Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Serge Thiard. Alors, Serge Thiard, il habite à Paris. C'est un jeune retraité hyperactif de la communication. Il a été fondateur d'une agence de communication graphique. Il a travaillé pour de très nombreuses entreprises majeures, Veolia, Dassault, Renault, Eiffage et bien d'autres. C'est aussi un homme passionné, investi dans de nombreuses associations. Et aujourd'hui, il va nous parler de ses passions, de ses rencontres. Bienvenue Serge Thiard. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir dans cette émission Rencontres. Alors aujourd'hui, quand on a préparé l'épisode, je t'ai parlé de la thématique et la première chose qui t'est venue à l'esprit quand je t'ai parlé de rencontres qui avaient compté pour toi, c'était la rencontre avec le cinéma et un réalisateur qui a bouleversé ta vie il y a quelques années. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ? Oui, effectivement, cette rencontre avec Alexandre Messina a totalement bouleversé ma vie, mais elle a bouleversé ma vie parce que le cinéma, c'est l'une de mes passions premières. J'ai quelques passions comme toute personne. Le cinéma est vraiment une passion d'enfance. Je m'occupais avec mon frère aîné d'un ciné-club à la MJC de ma ville quand j'étais relativement gamin et donc quand j'ai rencontré Alexandre Messina à l'occasion d'un tournage professionnel, c'est-à-dire que j'avais pour l'un de mes clients besoin de faire un film corporate, j'ai été mis en relation avec Alexandre Messina. On a fait un film corporate pour une grande entreprise que je ne vais pas citer. Ça s'est super bien passé. On a passé beaucoup de temps ensemble. On a beaucoup parlé cinéma. On a beaucoup parlé de nos passions communes. On s'est super bien entendus. Ça remonte à, je pense, peut-être sept ans, huit ans. Et je vais dire que depuis ce moment-là, on ne se quitte plus. On passe virtuellement toutes nos journées ensemble. Voilà, on s'appelle quasiment tous les jours. On travaille sur de nombreux projets cinéma. Alors, de cette première rencontre qui était professionnelle, il y a eu au-delà une rencontre à Anne-Cannes. Tu m'as dit, nous avions un langage commun sur le cinéma. Vous aviez des références communes, des choses sur lesquelles vous vous êtes retrouvés. Et de là est née une envie de collaborer ensemble, de faire du cinéma ensemble. C'était quelque chose qui était devenu, on va dire, un petit peu évident. On n'a pas décidé de faire des choses ensemble. Ça s'est fait naturellement. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé comme énergie en chacun pour aujourd'hui avoir… Parce que donc là, tu as rejoint la société Fidelio Productions. Je suis, on va dire, je l'ai rejointe pas juridiquement, mais c'est tout comme. Je fais partie aujourd'hui de Fidelio et comme producteur, et comme producteur associé, et comme scénariste, et comme auteur, et comme lobbyiste. Je fais des tas de choses, dans les petites boîtes de production. C'est comme dans les petites agences. En général, on fait tout. Donc voilà, je fais même… Je tiens même le micro quand on va filmer. Je m'occupe de la communication, de nos films. Alors aujourd'hui, vous êtes à la fin d'un projet qui s'appelle « Je t'aime, filme-moi ». Tu peux nous en parler ? À l'occasion de l'un de nos déjeuners, Alexandre me parle d'un projet de film qu'il a. C'est l'histoire de deux réalisateurs qui sont passionnés de cinéma et qui veulent révolutionner le cinéma avec un concept simple, qui est d'aller filmer des déclarations d'amour partout en France et d'aller porter ces déclarations à la personne à qui elle s'adresse. Les porter physiquement, ce qui aujourd'hui, à l'heure d'Internet, me semblait un petit peu bizarroïde. Désuée. Et donc, il me parle de ça. Il me parle de déclarations d'amour, il me parle de cinéma. Je lui dis, moi, l'amour, la déclaration d'amour, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, comme le cinéma. Et je lui dis, mais attends, ce truc-là, c'est absolument génial. Tu vas faire un tabac, je t'accompagne. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de l'accompagner. Et donc, voilà, c'est le premier projet sur lequel j'ai travaillé avec lui. Je l'avais accompagné sur le projet qu'il avait juste avant, qui s'appelait Perpujam, qui est un film long métrage sur un groupe de musiciens, chanteurs autistes, absolument fabuleux. Moi, ce film, je l'ai accompagné en tant que plutôt communiquant. J'ai travaillé sur des dossiers de presse, etc. Mais j'ai suivi toute la fabrication. J'ai suivi, j'ai dû voir ce film à peu près une trentaine de fois. Et voilà, ce film est absolument fabuleux, qui a obtenu des prix du public au Festival d'Albi, au Festival d'Aubaine, prix du public au Festival de Jérôme. Il a eu un prix à Cannes, etc. Bref, donc voilà, Alexandre Messinaït est un homme qui fait un cinéma d'une très, très grande qualité humaine. Et c'est un petit peu la caractéristique d'Alexandre. C'est-à-dire qu'il a un regard sur l'humain absolument extraordinaire. Mais on est parti sur Je t'aime, filme moi, tête baissée. Voilà, donc il a commencé à l'écrire. On a fait le levé de fonds qui a très, très bien marché. Je me suis occupé conjointement avec Alexandre, avec d'autres personnes dans l'équipe de le levé de fonds. Mais je me suis occupé de toute la partie communication. Je me suis amusé comme un petit fou. Ça m'a pris deux mois parce que j'ai créé des tas de messages un petit peu amusants. Ce n'est pas simple de faire une levée de fonds. On a levé une très belle somme d'argent qui nous a permis de commencer le tournage de Je t'aime, filme moi. Voilà. D'accord. Et vous en êtes où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, le film est terminé. Alors, il nous arrive encore de filmer une ou deux déclarations, un témoignage d'amour parce qu'on rencontre de belles personnes. Récemment, on a rencontré Lionel Abelanski avec qui on doit tourner dans un prochain film. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Et en rencontrant Lionel Abelanski, on s'est dit, c'est un film génial, il faut qu'il soit dans Je t'aime, filme moi. Donc, on l'a tourné pour qu'il soit également dans Je t'aime, filme moi. Je t'aime, filme moi, c'est un film dans lequel le cœur du film est une fiction qui est joué par ces deux comédiens plus une comédienne qui s'appelle Karine Bantalon, les comédiens étant Michel Cremades et Christophe Salingro, dont c'est le dernier film malheureusement. Et les déclarations, on a décidé qu'elles ne seraient pas faites dans la fiction, mais qu'elles seraient faites en réel. Donc, on est allé dans la vraie vie avec Alexandre. On est parti des journées entières. On a sillonné la France, on a pris des après-midi, on est allé se balader dans Paris, place des Vosges, dans le Marais, sur les quais. Et on rencontrait des gens qui semblaient heureux, amoureux, etc. On s'est arrêté, on leur a dit, vous ne voulez pas nous dire je t'aime ? Voilà. On a à peu près 200 déclarations. Et on a fait la même chose avec des amis comédiens, des amis comédiennes, et qui nous ont parlé d'amour. Et on a à peu près une cinquantaine de comédiens, comédiennes, artistes. Donc, ça va de Pierre Richard à Thomas Dutron, des gens comme Pierre Santini, comme Sophie Bergeat, que les gens de ma génération connaissent. On a des tas de gens, mais ce film est une pépite absolue. C'est un véritable bijou. On mettra le lien de Fidelio Productions dans la description du podcast pour ceux qui ont envie de suivre l'aventure « Je t'aime, filme-moi ». Donc, depuis ta rencontre avec Alexandre Messina, vous parlez de cinéma, d'amour. Donc, tu es un homme extrêmement heureux. Je suis heureux, il n'y a pas plus heureux que moi. Je sais que tu es un homme aussi extrêmement investi dans plein d'associations. Ton investissement dans ces associations te permet aussi de faire énormément de rencontres. Et tu avais envie de parler également de ta rencontre par le biais, enfin, de multiples rencontres, mais peut-être d'une en particulier, grâce à l'association Elle Danse. Oui. Alors, l'association Elle Danse. Comme tu le disais, je suis très investi dans le milieu associatif parce que j'estime qu'aujourd'hui, c'est absolument capital, ça fait partie de moi. Chaque personne devrait donner un peu de son temps pour des associations. Il faut partager son temps, il faut donner du temps à l'autre. Voilà, je l'ai fait et je continue à le faire avec l'association Personnage, qui est une association merveilleuse qui avait été créée par Lino Ventura. Et je travaillais également, je ne travaillais pas, je n'ai jamais travaillé de ma vie. J'étais bénévole pour une association qui s'appelle Étincelle, qui venait en aide, qui venait en soutien aux femmes qui avaient été touchées par le cancer et qui s'en étaient sorties. Voilà, dans cette association Étincelle, il y avait un moment lors d'une soirée de fin d'année, Galette des Rois, je crois, tous les bénévoles étaient conviés à venir, donc à cette soirée. Et lors de cette soirée, j'ai fait la rencontre fabuleuse, véritablement fabuleuse, d'une jeune femme qui s'appelle Aude, qui était également bénévole pour cette association. Et là, on a eu un coup de foudre monumental, monumental, je n'exagère pas, monumental. On a beaucoup parlé, on a beaucoup rigolé, etc. Elle m'a ramené une partie après la soirée, chez moi, j'étais venu en métro, elle m'a ramené avec ça, 205 pourris, blanches. Voilà, et on est resté en contact. Elle m'a invité à des séances de danse pour que je puisse comprendre un petit peu ce qu'elle faisait au sein de l'association. On est devenu très, très amis, vraiment très, très amis, très, très proches. Et un jour, elle m'appelle en me disant, Serge, est-ce que tu voudrais bien être président, de l'association Elle Danse ? Je lui ai dit, oui, immédiatement, j'ai reçu ça comme un honneur, comme un bonheur incommensurable. Donc, je suis depuis maintenant, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, je suis président de l'association Elle Danse. c'est une association que Aude a créée. D'accord. Aude a créé cette association. Alors, raconte-nous, que fait cette association ? Alors, c'est une association qui vient en soutien aux personnes touchées par le cancer, par la danse. Alors, Aude était, il y a 8, 9, 10 ans, jusqu'à il y a à peu près 8, 9, 10 ans, elle était notaire. Oui. Elle était notaire. Elle a tout abandonné pour consacrer véritablement sa vie, sa vie entièrement aux femmes et aux personnes touchées par le cancer. Et à la danse, parce que depuis son plus jeune âge, je suis une passionnée de danse. Elle a fait de la danse quand elle était toute petite. Elle a fait le conservatoire. D'un point de vue anecdotique, parce que ça en est un petit peu dans le moment présent, dans l'actualité. L'un, quand elle était toute gamine, elle avait 13 ans, qu'elle a passé son diplôme de danse. Patrice Dupont était dans le jury. Voilà. D'accord. Donc, elle l'a connue à ce moment-là. Elle l'a connue aussi après, parce qu'elle a été sollicitée par Danse avec les stars. Donc, voilà. L'association Elle Danse organise des cours. Oui. Je veux dire, on donne des cours, parce que je suis président de l'association, donc je suis totalement impliqué. Mais toi, tu ne les donnes pas. On donne des cours. Voilà. Toi, tu ne les donnes pas, les cours de danse. Moi, je ne donne pas de cours. Je ne sais pas danser. J'ai peur de danser. C'est des souvenirs de ma timidité maladive quand j'étais ado. Je n'ai jamais dansé, à part le slow et encore. Je ne donne pas de cours. D'accord. Un jour, Aude, lors d'une démonstration, on essayait de me faire danser des choses. On était à la mairie du troisième arrondissement. Elle faisait une démonstration. Et ça n'a pas été concluant ? Non, je suis très mal à l'aise avec la danse. Mais non, ce n'est pas grave. C'est peut-être un petit peu comme une thérapie. Je suis président de l'association Elle Danse. Je suis un président heureux parce que je suis entouré de… Je crois qu'il n'y a que des femmes dans l'entente bureau de l'association. Il doit y avoir à peu près une quinzaine de femmes. Et moi, le seul homme qui trône au milieu de tout ça. Je ne trône rien du tout. Ce sont les femmes qui trônent tout le temps. Les femmes ont toujours trôné dans ma vie. En plus de cours qui sont donnés en extérieur ou dans des hôpitaux par Aude ou maintenant d'autres professeurs, Aude va danser au chevet des malades, principalement à Gustave Roussy. Ce sont des personnes qui sont très souvent en fin de vie, qui sont en traitement lourd. Et elle va danser, elle va dans les chambres avec sa tablette, elle met de la musique, etc. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et pour faire le lien avec le cinéma, Alexandre, à un moment, évidemment, comme on passe tout notre temps ensemble, mais je passais tout mon temps avec Aude, à un moment, Alexandre et Aude se sont rencontrés. Et puis, Alexandre s'est dit, « Mais attends, mais ce que fait Aude, c'est absolument fabuleux. Il faut qu'on fasse un film sur ce que fait Aude. » D'accord, génial. Elle a quitté son métier de notaire pour vouer sa vie aux personnes touchées par le cancer, par la danse. C'est fabuleux. Donc, on a lancé le projet, on est allés tous les trois à Gustave Roussy. On a négocié le truc, on en est sortis totalement bouleversés. Je m'en doute. Par l'émotion et par l'ampleur du projet. Aujourd'hui, le film est également terminé. D'accord. Un deuxième film sur lequel je suis producteur, coproducteur, qui est terminé, qu'on va sortir logiquement en 2021. On va essayer de le sortir pour Octobre Rose. On a eu là-dessus aussi une communauté de suiveurs, de followers phénoménales. On avait lancé également une levée de fonds sur Ulule, qui a très, très bien fonctionné. On a des partenaires merveilleux qui nous ont suivis, comme Elédis, comme Malakoff-Médéry, comme des tas de gens, comme une personne à qui je rends un hommage fabuleux, qui s'appelle Agathe Lambert, qui est une jeune femme qui habite à Nancy, qui a 20 ans, qui est jeune chef d'entreprise, et qui est un après-midi, un samedi après-midi de notre levée de fonds Ulule. C'était un petit peu long, on devait terminer le truc. On a reçu une très grosse somme de sa part. Je ne vais pas vous donner le montant, mais on a reçu une très grosse somme de sa part. On n'a pas compris, on a laissé une erreur, ce n'est pas possible. Et puis, je lui ai parlé, cette jeune femme, qui s'appelle Agathe Lambert, et puis elle m'explique qu'elle ressentait terriblement le besoin de faire quelque chose de bien. De faire quelque chose de bien. Et pour elle, faire quelque chose de bien, c'était d'aider ce film. D'accord. Donc, Agathe est l'une de nos partenaires, elle habite à Nancy, on va aller faire des projections également. Donc, tu viens entouré de toutes ces belles rencontres qui créent énormément de synergies dans lesquelles tu t'épanouis et dans lesquelles tu assouvis ta curiosité, je pense. Je ne sais pas ce que j'assouvis, je ne sais pas ce que j'assouvis. Je pense qu'il faudrait que je me fasse psychanaliser parce que j'ai un besoin absolument maladif. C'est maladif, c'est d'aller chercher des rencontres. C'est ça. J'adore les rencontres. Alors, j'adore les rencontres. Elles te permettent d'accéder au cinéma, à la danse, à t'enrichir de tous ces univers, à te sentir en même temps, je pense, acteur, particulièrement de ta vie, de ton parcours et ce que je trouve assez joli, c'est toutes les synergies qui se dégagent, des synergies concrètes qui donnent lieu à des créations, de la création et d'action. Il y a beaucoup de créations et d'actions. Mon implication dans l'association Elle Danse est quelque chose d'effectivement très concret. mon implication dans le cinéma avec la réalisation de deux films, de déjà deux films, est très concrète. Lors de ma rencontre avec Alexandre et lors de la réalisation, de la création de ses films, comme j'avais dans ma tête également l'écriture, quelque chose qui me trottait dans la tête très longtemps, je me suis mis à écrire, à réécrire. J'ai écrit quand j'étais très jeune, j'ai laissé ça de côté. Je me suis mis à réécrire une histoire que j'ai mûrie, qui a mûri pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Et au bout de cinq ans, lors d'un déjeuner avec Alexandre Messina, on déjeune beaucoup, je lui parle de mon projet. Je lui ai écrit un truc, je ne sais pas ce que ça vaut. Je lui ai fait le pitch, j'en ai parlé comme ça. Mais il m'a dit, mais attends, c'est extraordinaire ton truc, c'est génial, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le travaille. Ça remonte à à peu près deux, trois ans, et on a commencé à en reparler. On a fait des séances de travail, d'écriture, sur l'histoire, ensemble. Et puis après, j'ai continué à écrire l'histoire de mon côté. Ça a dormi un petit peu, et puis au mois d'octobre dernier, Alexandre m'a dit, j'ai eu un flash, il faut qu'on réalise ce film, c'est un pur chef-d'œuvre en devenir, il faut qu'on fasse ce film, c'est important. Donc voilà, on travaille actuellement sur la réalisation de ce film, et sur la production, évidemment. Un film dont on va aller tourner une première partie, qui va nous servir de teaser, de bande-annonce, qu'on va aller tourner en première semaine de mai, sur le bassin d'Arcachon. C'est un thriller passionnel et psychologique très, très fort, avec de très, très beaux acteurs et actrices. Et donc voilà, c'est vrai que… Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que… Quand j'ai une passion, j'ai du mal à la garder virtuelle. Disons que ces rencontres, elles te permettent, souvent, ce qu'on peut observer dans les rencontres, c'est qu'elles nous donnent de la force pour faire les choses aussi. C'est-à-dire qu'on trouve des partenaires, des amis, chez lesquels on peut puiser, pour nous donner la force aussi, de réaliser des choses que seul, on n'aurait peut-être pas fait. Voilà, tu touches à un point capital des rencontres, et puis, en tout cas, dans le cinéma qu'on fait avec Alexandre Messina, ces rencontres avec des synergies, ces rencontres avec des partenaires, ces rencontres avec des gens avec qui on partage nos passions. C'est-à-dire qu'on les rencontre, elles viennent vers nous, parce qu'on est passionnés. On est passionnés, Alexandre et moi, on est totalement passionnés par ce qu'on fait. Ça se voit, ça se sent, ça se sent dans le cinéma d'Alexandre, ça se sent dans la manière dont je le promeux, dont j'en parle, dont j'en fais la communication, etc. Et on arrive à passionner des gens autour de nous. On a créé des communautés de gens qui nous suivent. Et puis, quand on en parle avec énormément de passion, eh bien, évidemment… Vous embarquez avec moi des clients, des grosses entreprises qui sont venues nous rejoindre. Et puis, voilà, quand on a lancé Elle Danse, toutes les communautés Elle Danse, toutes les familles d'Elle Danse étaient là qui sont venues nous rejoindre. Donc, ça fait boule de neige tout ça. C'est extrêmement porteur. C'est le fait de démarrer une action qui fait que tout se déclenche. D'accord. Et c'est un petit peu magique. C'est ça. Parce qu'on se dit, c'est difficile, c'est difficile. Mais évidemment, c'est difficile si on ne fait rien. Il n'y a rien qui se passe. C'est ça. Si on fait un premier pas, eh bien, on s'aperçoit que tout de suite, en retour, on a des gens qui s'approchent. Et plus on en fait, plus on s'agit, plus on montre des images, plus on montre la passion, plus on montre des belles choses, plus les gens arrivent. Ils sont intéressés. Les gens aiment le bonheur. Les gens aiment la joie. Ils aiment l'amour. Ils aiment le bonheur. Ils aiment les émotions. Voilà. Les gens, il ne faut pas croire que les gens, ils n'aiment que le sensationnel, que… C'est d'accord. Les crimes à la télé, des choses comme ça. Les gens sont attirés par le bonheur. Je suis d'accord. Et puis, votre sincérité à faire les choses, votre passion. Voilà, on est sincères, on est passionnés. On n'est pas intéressés par l'argent. L'argent, c'est un outil qui nous sert à… À produire du bonheur. À produire du bonheur. Producteur de bonheur, c'est joli, non ? Producteur de bonheur. J'adore. Je vais peut-être la racciter sur mon CV Facebook. J'ai un truc à rallonge avec 30 millions de dollars. Producteur de bonheur, moi j'aime bien. Voilà, producteur du bonheur. J'écris à propos de bonheur. J'ai dans tout ce que je produis, j'ai fait deux projets de romans que j'espère sortir un jour, qui sont écrits, à peu près 250 pages chacun. Et un matin, je me réveille. Et je suis un homme tellement heureux, je me réveille. Je me suis dit, une voix m'a dit, parce qu'il y a des choses qui m'arrivent comme ça. On m'a dit, il faut que tu écrives un livre sur le bonheur. Un recueil sur le bonheur. Donc, j'ai un recueil sur le bonheur qui est quasiment abouti, sur lequel j'ai à peu près une centaine de déclarations sur le bonheur, des gens, des amis à qui j'ai demandé, mais c'est quoi ta définition du bonheur ? Donc, j'ai un ouvrage qui s'appelle « 32 idées du bonheur ». Il y en a plus que 32. Le 32 fait référence à quelque chose dont je parle dans l'avant-propos. C'est pas mal. Mais c'est vrai que le bonheur, comme histoire de bonheur, c'est quelque chose qui… Écoute, en tout cas, je te remercie Serge d'être venu dans cet épisode. Alors, une dernière petite question que j'aimerais te poser. Si tu pouvais dîner en tête à tête avec la personne de ton choix, du passé, du présent, célèbre ou pas, personnage de fiction, tout est possible. Avec qui aimerais-tu dîner ? J'aimerais dîner avec deux personnes. Je ne peux pas choisir une seule personne. J'aimerais dîner avec toi et avec Tom Hans. D'accord. Avec moi, ce sera peut-être plus facile. Je vais t'attendre à Nice avec impatience. On peut dîner tous les trois. J'adore. Un homme de cinéma. Oui, mais ce n'est pas parce qu'ils sont acteurs. Tom Hans, ce n'est pas un acteur. Jodie Foster, ce n'est pas une actrice. Ce sont des gens qui… C'est ça que j'ai aimé chez Alexandre. C'est ça que j'aime chez Alexandre. C'est ça que j'aime chez des personnes comme Tom Hans, comme Jodie Foster, pour parler de personnes connues. Je pourrais parler de Mathilde Mosnier, qui est une actrice qui va être l'actrice principale de Rouge Bassin, donc le film sur lequel on est en train de travailler. Pour moi, ce ne sont pas des… Ce sont évidemment des comédiens, ce sont des acteurs, mais leur qualité première, c'est d'être terriblement humains. Ils sont vrais. Ce sont des gens qui sont vrais. Jodie Foster est vrai. Tom Hans, c'est vrai. Il ne joue pas quand il est Forrest Gump. Il ne joue pas Forrest Gump. Il est Forrest Gump. Alors, tu m'as parlé d'une autre rencontre, qui te ferait finalement encore plus chavirée que Jodie Foster, encore plus chavirée que Tom Hans. Il y a quelque chose qui t'est venu à un moment donné, dont on a parlé en off, et il trouvait ça extrêmement joli. Oui, parce que pour moi, on fait des milliers de rencontres, et pour moi, les rencontres, tu l'as compris, c'est quelque chose qui forcément te bouleverse. Forcément te bouleverse. Moi, des rencontres, le cinéma m'a bouleversé, l'écriture m'a bouleversé, elle danse m'a bouleversé, et j'attends un petit peu comme Brice Donis, qui attend la vague, qui va complètement me submerger. Moi, j'attends cette vague qui va me submerger, et je sais que cette vague va me submerger totalement. Je vais m'écrouler totalement en larmes, mais cette vague, ça va être la naissance. J'ai beaucoup de mal à en parler tellement je suis ému. Ça va être l'annonce, même pas la naissance. L'annonce, déjà. Petit enfant. Quand l'un de mes fils va me dire, « Papa, tu vas être grand-père. » Tu vas être dans l'attente de cette rencontre. Voilà, je suis dans l'attente de cette rencontre depuis que je suis né. J'espère qu'elle ne va pas me faire chavirer dans l'autre monde, de manière à ce que j'ai pu s'en profiter. Mais je sais que cette vague va me bouleverser. D'accord, donc la rencontre avec le petit-fils ou la petite fille qui te fera grand-père. Voilà. Qui te fera grand-père. Écoute, je te remercie. Un grand merci. On va mettre en description le lien pour que les auditeurs puissent suivre les actualités de l'association Elle Danse, les actualités de Fidelio. Merci beaucoup, Serge Thiar. Merci, Cécile. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501